Le nouveau temple du judo du triangle national à Soa, dans la banlieue de Yaoundé, était en ébullition pour le championnat national senior dames et messieurs tenu ce week-end. Vous vous rappelez que la semaine passée c'était les cadets et les juniors, cette fois c'est le championnat dames et messieurs, et on a à peu près plus de 20 équipes qui participent, donc ça veut dire que notre lettre motive, le message est bien passé. Que du lourd sur le tatami, en qualité technique, pour les plus de 100 judokas engagés dans les 7 catégories, de moins de 60 kg à plus de 100 kg, autant pour les hommes que pour les femmes. Tout le monde est ici pour gagner, le niveau est très très élevé, toutes les équipes sont bien bien préparées pour gagner quelque chose, mais c'est pas facile. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la genèse est en train de monter, et on doit en retravailler plus dur. Et ça m'a permis aussi d'améliorer le niveau tactique, parce qu'au niveau technique, on était presque au même niveau, on était même légèrement un peu plus au-dessus, et physiquement aussi, donc j'ai dû jouer au bordu, et comme on dit un ancien qui connaît aussi les bordus du tapis, et tout le reste. Les fans de judo et les familles des athlètes ont fait le plein d'oeuf du dojo de la FECA judo, pour soutenir les 27 clubs venus des 4 coins du pays, relever le niveau de la compétition. Auparavant, on constatait qu'il y avait des régions comme le littoral et le centre qui avaient les meilleurs athlètes, mais actuellement, on voit le sud-ouest qui viennent avec de très bons athlètes, on a les régions comme le sud qui viennent avec de très bons athlètes, on a les régions même comme la Damawa qui sont venus avec de très bons athlètes, et ceci augure beaucoup de bonnes choses pour la suite. Et c'est une surprise positive. Au classement final, c'est Panthers Judo Club de Yaoundé, qui rafle la mise avec 14 médailles, dont 4 en or, suivi de Fondation Nobici avec 4 médailles, dont 3 en or, et Energy Judo Club, 5 médailles et 1 en or.